chapitre 22 c'est là que tu travailles tom on dirait un paquebot prêt à lever l'encre tu as deviné jeanne c'est un bateau quand nous aurons mis au point notre intervention ce bateau offrira des voyages comme on en a jamais vu jamais connu jamais imaginé rien de commun avec le cnrs ces bâtiments là était luxueux flambant neuf et mieux gardé qu'une réserve de lingots d'or hautes murailles surmontées de barbelés mirador caméra homme armé accompagné de chiens décidément les subjonctifs ne cessaient de surprendre on les croyait tous hippies ou surfeurs et voici qu'ils avaient aussi des comportements militaires quel trésor défendait on avec autant de soin thomas approcha son index d'une petite vitre tu vas voir on va reconnaître automatiquement mon empreinte une porte s'ouvrit nous travers sommes des bureaux et encore des bureaux tous désert on n'a pas l'air de beaucoup travailler dans son temps ton usine ce n'est pas là que l'important se passe regarde nous avions débouché sur une terrasse et là je n'en crue pas mes yeux des blouses blanches une bonne dizaine semblable à celle des dentistes se baignaient dans quelle maison de fou m'avait entraîné thomas et il patauge comme ça toute la journée il ne serait pas plus à l'aise en maillot de bain idiote j'en étais sûr tu ne méritais pas que je t'emmène je présentais mille excuses pour mon humour misérable et attendis sagement ses éclaircissements nos ingénieurs découpent la mer il avait pris un air grave solennel que je ne lui connaissais pas devant nous les blouses blanches continuait leur étrange activité elle plongeait dans l'eau un cadre de bois le retirer après quelques minutes le brandissait à bout de bras l'examiner attentivement et le replongeait on aurait dit des chercheurs d'or magnant leur tannis mais l'or de ces savants subjonctifs devait être d'un genre bien particulier jeanne si tu ne m'écoutes pas excuse moi la mère porte en elle tout le possible ça j'y ai mis le temps mais j'ai fini par le comprendre or regarder la mer n'est pas toujours simple tout le monde n'a pas une colline ou un planeur à sa disposition exact donc nous allons découper la mer en petits carrés impossible une fois découpé ton carré tu ne pourras pas le redresser il coulera il se videra pauvre de moi d'avoir une telle soeur quand je pense qu'elle se dit curieuse aucune culture scientifique as tu déjà entendu parler des cristaux liquide comment un cristal la chose la plus résistante peut-il devenir de l'eau enfin une question intelligente et bien c'est justement ce que nos ingénieurs ont réussi à inventer un état intermédiaire de la matière entre le solide et le liquide il suffit d'un courant électrique pour passer de l'un à l'autre exactement comme tu passes de l'indicatif c'est certain c'est transparent au subjonctif c'est souple c'est flou j'étais furieuse avant le furieuse de trouver passionnant ce que tom racontait attention danger péril il ne faut jamais jamais montrer à un frère qu'on le trouve passionnant sinon il en abuse il vous écrase en ricanant pendant des siècles j'inspirais fort pour me calmer admettons admettons que par un coup de baguette magique le liquide puisse se cristalliser qu'obtiendras tu avec tes carrés de mer des écrans rien de plus que des écrans qu'aurez vous donc inventé toi et tes amis la télévision existe depuis plus d'un demi-siècle tom de même que les ordinateurs tom grimassa une grimace que je connaissais trop les yeux s'écarquillent en même temps que les coins de la bouche tombe signe irréfutable d'un douloureux cocktail de sentiments étonnement et accablement comment peut-on avoir une sœur aussi bête il ossa les épaules me tourna le dos je sentais bien qu'il hésitait me planter là me livrer au requin changer de nom rompre tout lien avec notre famille il inspira fort revint vers moi nos écrans comme tu les comme tu les as baptisés nos écrans à nous ne transmettent pas les émissions toutes faites ni des jeux imbéciles ni des problèmes mathématiques déjà résolus ce sont des morceaux de mer jean je te le rappelle et alors et alors ils vont nous montrer nos rêves comme un film comme un film et un jour un jour très prochain l'émotion l'avait submergé ses yeux brillaient ses mains tremblait un jour prochain ma sœur nous pourrons entrer dans nos rêves nous ferons de ces écrans de véritables portes vers tous les univers possibles